Elle a été vous présente depuis 6h30 dans sa douceur naturelle. Alors, la parole est à Ahokane, je vous ai parlé d'Aïcha. Bonjour, je suis Aïcha. Je suis très bien pour vous donner une heure de cette personne. Depuis de la bienvenue, je sais bien. Je suis de la bienvenue Salma et Adi Kounha. J'ai fait un peu de bonheur. On va vous présenter à l'invité actuel de Cheikh Niaï. Je vais présenter à l'invité actuel de Cheikh Niaï, porte-parole des travailleurs licenciés des Cimans du Sahel. On appellera de nous envers l'entreprise de Cimans du Sahel. Cheikh Ndiaye, est-ce qu'on t'invite? Oui, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison de 3,60. Je suis venu à la maison. Je suis venu à l'inviter du plateau. Inch'Allah. Alors, comment vas-tu? C'est ce que je veux dire. Cheikh Ndiaye, c'est qu'elle a travaillé dans l'entreprise des ciments de Sahel et qu'elle a travaillé. Alors, nous voulions savoir qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est-ce qu'on doit être licencié dans le syndicat? Nous sommes licenciés dans le syndicat. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Depuis l'an 2000, depuis l'an 2000, on a créé le syndicat. Depuis l'an 2000, jusqu'en 2023, le syndicat Tahoufah. on a commencé à créer le syndicat. C'est ce qu'on a fait. Depuis l'an 2000, on a commencé à créer le syndicat. Il a été réveillé. Tout le monde a été affilié en tant qu'ils ont été affiliés à la CERJOP de la CNTFC. Ils ont pris les documents et ils ont pris le document. Ils ont pris le document. ils ont pris leurs éléments. Ils ont pris le document. Et ils sont en département. Si l'an 2000 est parti licencié dans le département à charge. Ils sont les licenciés. Ils sont les licenciés. Comment vous travaillez concrètement ? Vous êtes dans le département? Departement à charge. Ils ont chargé le camion. Ils ont pris le camion. Ils ont pris le camion. Vous avez été chargé dans le camion. Ils ont pris le camion. Ils ont pris le camion. Après, ils ont pris le camion. Ils ont pris le camion. Vous avez rapproché l'administration pour leur donner un peu. Ou vous avez créé le syndicat. Après, ils ont pris le camion. Bon. Ils ont pris le bureau. Le chef a pris le bureau. Qui a pris le cas en trois personnes. D'accord. Vous êtes dans la maison. Il leur a pris le droit. On a pris le droit. Il a pris le droit syndicat. Il est dans le cadre. Vous êtes dans la maison. Pourquoi vous a pris le syndicat? Je suis convaincu que je suis convaincu que je n'ai pas eu le syndicat ou que je n'ai pas eu le syndicat ou que je n'ai pas eu le syndicat. Ils vont se battre. Je vais me maintenir ma position car j'ai le droit de syndicat. Je suis convaincu que je ne peux pas s'en fermer. Je ne sais pas si j'ai fait le problème. Ils ont des gens en affaiblant. Je suis convaincu que j'ai entendu parler de ce qui m'a dit. Je suis convaincu de la raison d'être. J'ai dit que je l'avais bien. Ils ont été licenciés. Vous êtes au nombre de 6 personnes? 6 personnes sont licenciées et 3 personnes sont licenciées. Vous connaissez les gens qui ont été affiliés ou qui ont été reculés? Ils ne sont pas reculés. Il n'a pas été reculé, il n'a pas été reculé parce qu'il n'a pas été arrangé. C'est parce qu'il n'a pas été arrangé. Il a été reculé pour qu'ils ne peuvent pas me laisser le syndicat. Mais si tu n'as pas le droit de le syndicat, tu as le droit de le syndicat. Et vous avez le droit de le syndicat. Et le syndicat est en ce que nous avons fait. Mais ils ne sont pas les syndicats qui ont été reculés. Alors qu'ils sont licenciés. Quand ils sont licenciés, vous avez les contrats de CDD ou de CDI? Quand ils sont licenciés, ils ont été reculés. Ok. Ben, tu ne pouvais pas être en 2015. En 2019, il y a un maximum de 5 ans de journalier. Aujourd'hui, tu as travaillé chaque jour. Et le poste, si tu as le droit de le journalier, il n'y a pas de poste. En 2015, jusqu'en 2019, il y a un maximum de 5 ans de journalier. Et puis, on a le contrat, c'est en 2019. 1er août septembre 2019, on a le contrat. C'est le CDD, jusqu'à 2023. 4 ans, CDD. On a le renouveler, quand ils sont les renouvelés ou pas? Le renouvellement, si tu as entendu, Mme, le premier mois, le deuxième mois, on a le renouveler. Et le sixième mois, on a le renouveler. La mère, elle s'est dit, je suis là, on a le renouveler. On a le renouveler. On a le renouveler. On a le renouveler. Pour me renouveler mon contrat. Après, on a le renouveler. Après, on a le renouveler. Tu vois, tu as le renouveler. Mais tu n'as pas d'idée, mais on va aller rentrer dans ta compétition. Et tu sais, c'est ça qui s'est passé. C'est ça la compétition des entreprises. Non. C'est une entreprise. C'est une entreprise sénégalienne. On a les attention. Franchement, parce que c'est bien trop dur. Mais vous avez dit, l'inspection du travail, est-ce qu'il y a des visites des gens? Cette entreprise, est-ce qu'il y a des visites? C'est la suite que vous avez une maison. et Nekin Gidal? Mme, si nous avons visité Amnafa, nous avons venu le ministre de Vigneault. Ok. Nous avons venu le ministre de Vigneault. Maintenant, nous avons venu le ministre de Vigneault. Alors que le moment que nous avons visité, nous avons venu le ministre de Vigneault. Nous avons venu le nettoyer, le préparer. Alors que cela, nous n'avons pas le droit. Et puis, nous avons dit nous n'avons pas le droit. 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 J'ai vu une vidéo. Vous devez travailler ici. Il n'y a pas d'équipement de protection individuelle, adéquat. Et les ciments, vous devez travailler, vous devez travailler sur votre respiration, sur votre peau. Parce qu'il n'y a pas d'équipement. C'est un produit chimique. Il n'y a pas d'équipement. Mais aujourd'hui, vous devez travailler ici. Vous devez le faire. Et vous devez le faire. Vous devez le faire. Vous devez le faire. Vous devez le faire. Dépêcher le casque. Vous devez le faire. Vous devez le faire. Si vous n'avez pas du masque, vous devez vous apporter. Mais elles ne se font pas se mettre de visite. Ils voulentiquer des masques et des jilets. C'est ce qu'on a fait. Vous vous rapprochiez? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Ils sont venus au téléphone. Alors que le ministère est venu au téléphone. J'ai vu que le ministère est venu au téléphone. Ils l'ont entendu. Ils l'ont pris dans leur bureau et l'administration. Alors qu'ils l'ont pris sur le terrain. Ils l'ont pris dans la visite. Ils l'ont pris dans leur bureau. Ils l'ont pris dans leur bureau. Ils l'ont pris dans leur bureau. Ils sont pris dans leur bureau. Ils l'ont pris dans leur bureau. Ils l'ont pris dans leur bureau. Ils l'ont pris dans leurs équipes. Ils l'ont pris dans leur bureau. C'est tout à l'heure. Vous avez dit à la comparaison entre les amnes et les employés. Quelles conditions est-ce que c'est? Quand je vais comparer les amnes et les amnes, Si j'avais des preuves de la situation, quand j'ai licencié quelque chose qu'il a eu, je m'aiderai à la situation. J'ai vu que la situation est en train d'aller à l'éteinte et tous les deux. J'ai écouté à la situation, je me suis en train de travailler et je fais un équivalent complet. Si je suis un journalier, je vais vous donner un masque et un casque. C'est ce qu'on a dit avec moi. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'oeil. Même si je n'ai pas eu des normes, je ne peux pas vous dire que je n'ai pas d'oeil. C'est ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'oeil. Qu'est-ce que vous voulez juste? Non, il y a beaucoup d'oeil. Parce que si vous travaillez, vous êtes dans une bonne fonction. Oui, c'est ça. Comme je l'ai entendu, il n'y a pas d'oeil. Mais il y a déjà un journalier. Donc il y a une recommence à zéro. Oui, il y a une recommence à zéro. Alors qu'il a expliqué 2015-2019 le journalier. En 2019-2024, il y a un CDD. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oeil. Il y a un journalier simple. C'est encore un retour. Moi, j'ai travaillé avec mes collègues. Ils ont travaillé avec eux. 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 Tout ce qu'ils ont travaillé avec eux. Ils ont été licenciés sans droit. Ils ont travaillé avec eux. Ils ont travaillé avec eux. Ils ont travaillé avec eux. C'est ce que vous dites aussi. C'est parce que vous faites pour ce judiciaire. Voilà, c'est bon. Je voulais juste dire qu'il y a des autorités. Est-ce qu'il y a des autorités déjà ? Est-ce qu'il y a des autorités déjà ? Vous avez une vie au niveau des ciments du Sahel ? Non, les autorités, nous avons des autorités. Ils ont travaillé avecagne. C'est pourquoi ils ont travaillé sur leur police ? C'est pourquoi vous aviez là-bas ? Ils ont travaillé avec eux, ils font des documents. Ils font un commandant, ils sont allé l'expertion du travail. Mais quand ils sont arrivés à leur document, ils avaient compris que les documents étaient là-bas. Avant, elle a la place... C'est l'état qui a été pour la maison... La presse est la fois... l'état qui est plus important... Après... C'est ce que l'on voit là... C'est la maison... Il faut prendre l'inspection... Un peu... Le prendre à Dakar... Et il le prendre à l'affecter... Il y a le dossier... Il n'y a que pas de parti ! Il faut que l'inquiéter... J'ai dit que j'ai pris le dossier et que j'ai pris le dossier et que j'ai procuré le boulot. Donc vous avez répondu à l'ancien régime et que vous avez été rétabli dans le régime du boulot? Oui, parce que ce qui m'a dit aujourd'hui, c'est que j'ai fait compte que j'ai eu un régime où j'étais là. J'ai eu des douleurs ou des maquins. J'ai pu me dire qu'il n'y a plus rien. Mais j'ai dit que je n'ai rien à faire pour eux. Parce que je n'ai rien à faire pour eux. Je n'ai rien à faire pour eux. C'est parce qu'ils sont licenciés. Ils sont sans droits. Ils doivent faire leur indemnité. Ils doivent faire leur rappel. Ils doivent faire leurs enfants. Donc, si ils sont venus, ils sont venus. Ils ne peuvent pas le faire pour eux. Je ne peux pas le faire pour eux. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez dans les kilifs? Djamano Djilé Khayna. Ils sont venus à Falu et à Ngourgoubess. Ce qu'on a fait pour eux, c'est qu'ils sont venus à Falu et à Ngourgoubess. Ce qu'on a fait pour eux, c'est qu'ils sont venus à Falu et 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 à Falu. Les contrats ne sont pas bons. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a rien. Ce que tu as est, c'est une signature d'expression de travail. Il n'y a rien. Le salaire est personnel mais il n'y a pas de problème. Je l'ai dit déjà! Car quand on a dit tout le monde, on a un salaire dérisoire. C'est le travail qui a fait le travail. C'est le travail qui a fait le travail. Il faut faire des bords. C'est des bords qui a fait le travail. Il ne faut pas faire des bords. Parce que si tu peux faire une salaire de 100 000 $, ou 111 $, 100 000 $, 111 $. Dans la higiene, il y a un maximum de 15 000 tonnes ou de 17 000 tonnes par jour. Il y a des salaires. Si tu as une salaire supplémentaire, il n'y a pas de faim. 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 IPM, c'est Barfadjou. Oui, c'est ça. Si tu sais que l'IPM, si on a 50 000 $, on a 50 000 $. Il n'y a pas de faim. Il n'y a pas de faim. Vous êtes une société qui est comme ça. Après, nous devons les contrats. Nous devons les lire les numérés IPRES. Il y a des erreurs, que ce soit un CDI et que le CDI, il n'y a pas de faim. Si c'est un homme et une femme, il y a eu un espèce de travail. Il est en train de l'embosser par un CDI. Il est en train de l'embosser. Il est en train de l'aborder. Nos collègues ont dit ce qu'ils peuvent faire. Parce que quand ils arrêtent, ils ont fait ça. Mais quand ils ont fait ça, ils ont fait ça parce qu'ils ont fait ça. C'est ça. Parce que quand ils ont fait ça, ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Laissez-les gérer. Laissez-les rester dans le combat. Ok. Par rapport à ce que vous avez dit, c'est ce qu'ils ont fait. Le Secrétaire Général Cheikh Diop a été fait pour vous. Oui, il est dans le combat. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. 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 En fait, il n'y a pas de procès. Et ce, il n'y a pas de procès. Ils doivent enfin faire ça. Parce que je disais, Pour avoir un document pour traîner la justice, il ne peut plus de 4 mois, mais de 5 mois, il ne peut pas être fait. Un procès, il ne peut pas avoir ça. Pourquoigessement? Non, ou 4 mois. Il ne peut pas être fait. Un procès, il ne sait pas faire ça. Et puis ça, il ne sait pas. Un jour le principe, il ne peut pas être fait. Un procès n'est pas fait. C'est ce qu'il y a de la justice, personne n'a dit qu'il n'y a pas de temps. Et surtout les affaires de l'équipe du tribunal du travail. Des fois, il y a eu le temps. En plus, le dossier va faire également. Oui, c'est ça. Ils vont lancer le message. Mais on essaie peut-être une médiation pour pouvoir régler l'allameable. Parce que d'habitude, on va dire que le genre contentieux humain, il faut régler l'allameable en interne, pour qu'il y ait des tribunales, l'inspection du travail. Est-ce que vous avez des intérêts? Est-ce que vous avez des intérêts pour que le parti puisse retrouver ou que le parti puisse retrouver ou se mettre ? Non, le parti puisse retrouver ou se mettre à l'application. Pour le parti pour se mettre à l'application. Ce qui ne faut pas. Ce qui doit être en soi, c'est que les fonds, vous allez à l'aider de vous. Vous allez me donner un petit peu de vos enfants. C'est votre seule condition. Oui, c'est le soleil. Nous devons être le chef de Karim. On ne l'a pas le chef de Karim. Nous devons être bien. Nous devons être bien. Parce que nous devons être bien. Mais on a des problèmes avec les sèches d'appareil. On a des questions comme ça. Pour vous, je suis venu à la liste pour moi que je vous ai dit que vous faites quelque chose de bien. Moi aussi je vais faire quelque chose de bien. Je ne vais pas vous faire souffrir comme ça. Vous êtes là pour aller au nom de l'indélication. C'est lui qui dit que je l'ai dit. C'est lui qui m'a dit que c'était ça. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas d'accord pour les syndicats. C'est compliqué. Au-delà de Djafe Djafe, c'est à dire qu'il n'y a pas de travail. Parce qu'il n'y a pas de travail. Les Sénégalais sont là pour travailler. Vous êtes tous les Djafe Djafe, vous comptez-vous à dire que les devres de l'argent? Quand je suis allé dans les 4 jours, tu as des 5 jours ou 6 jours pour faire. Ce qui est le plus difficile, c'est le plus difficile pour le travail. Le journalier est le plus difficile pour le travail. Tu as des plus difficile à faire pour le travail. Ce qui est le plus difficile, c'est qu'un jour de papier, c'est un jour de travail. Il n'y a pas de cassé, il n'y a pas de darras. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Il ne serait pas de soucis dans le journalier sur le journalier de la Céla. Il ne s'est pas t'impliquée dans le journalier. Il n'y a pas de soucis que ça ressemble au journalier. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas d'atturé. Ensuite, il est pris un jour au nom duроп or au prix des 5 jours. Il peut y avoir 4 jours ou 3 jours. Dans ce jour-là, il y a des 4 heures du matin. Regarde pendant la COVID-19. Tout le monde est en train. Tu as vu l'état, tu l'as vu. Dans le mois, on a vu tout le temps. On était à 18h50, à 7h du matin. Le premier jour de la COVID-19, il était tombé moi-même. Et à 20h, on a vu le nom. Ils ont dit qu'il n'y avait rien. Il y avait des 10h30. Il n'y avait rien. J'en ai dit que j'avais un 10h30. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il avait le droit de prendre. Les restaurants sont bienus. Ce sont des bailes. Ils ont fait les ventes. Il n'y a pas de tabac dans l'usine. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour le salaire. Si tu as un salarié, tu l'apprends à l'étage. Il s'agit de la maison et tu devrais travailler à la bursette. Tu devrais travailler à la bursette. Tu devrais aller à la bursette. Tu devrais aller à la bursette. Tu devrais aller au bursette. Tu devrais aller à la bursette et je devrais aller à la bursette. Tu devrais avoir des cafés, 10 heures. Tu devrais aller à la bursette et tu devrais aller à la bursette. J'ai perdu la bursette. Ce qui est bon pour le travail. Vraiment, c'est bon pour les entreprises. Il faut qu'on dénoncer ces situations. Il y a des gens qui entendront. On va prendre des choses pour qu'il y ait des problèmes. Actuellement, nous sommes en train de faire des élections. Nous savons qu'il y a des élections déléguées et des élections déléguées pour un syndicat. Nous savons qu'ils ne voulaient pas le syndicat. Mais nous savons qu'il y a des élections déléguées pour les votes. Nous devons laisser les gens pour qu'ils soient capables pour qu'ils soient capables. Il faut qu'ils soient capables pour qu'ils soient capables. Même si tu es dans une maison, tu dois mettre un matriculisme à des services. D'accord, on va voter. C'est ce qui est pour qu'on soit dans leur pays. Tu ne penses pas qu'ils soient capables pour qu'ils soient capables pour qu'ils soient capables. Tu ne fais pas ce qui est pour qu'ils soient capables. Toutes les infos pour qu'ils soient capables pour qu'ils soient capables pour qu'ils soient capables. Quand on a vu leurs amis, ils sont curieux pour qu'ils soient capables. Et quand on s'est suivi, on va voir Birame Souley avec l'étabée et les autres. Ils sont mulquées. Ils sont capables. Et je sais que c'est un qui est pour qu'ils aiment, qu'ils soient capables pour que les élections déléguées, c'est ce qui est le 22 juin. C'est pour ça que c'est pour que c'est ce qui est possible. C'est ça pour qu'il soit capables. C'est un sujet qui nous interpelle sous santé. Malheureusement, l'entreprise est une entreprise du Sénégal. L'exploitation, il faut qu'on en parle. Il faut que les gens aussi dénoncer, qu'il y ait le courage de dire que ce n'est pas ce qu'il faut. Pourquoi les gens ont fait un stage avec deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans pour les contrats actualisés ? Il faut qu'on soit dans une entreprise. C'est compliqué, il faut qu'on en parle. Si j'ai besoin, ça a le droit de s'en sortir. On a appris à la télé 6, 10 jours de la Tabasque. Ils sont à l'avance de la Tabasque. Les gens sont à l'avance de la Tabasque. C'est ce qu'on a fait. C'est moi, je suis dit que si on a une demande avant ce tabasque, on a pris 2 jours de la fête du tabasque. Et ce que vous avez vu, c'est que c'est une souvertraitance. C'est une souvertraitance. 175 000 $ avant ce tabasque, on a pris 40 000 francs. C'est la valeur de la fête du tabasque. C'est la valeur du tout. Cheikh, nous nous avons l'aider à la porte-parole des travailleurs licenciés des ciments du sel. Aujourd'hui, vous avez une fille bête qui s'est faite. Maintenant, plus tard, on va prendre la chronique du jour. Je vais vous faire un peu.